... Assister à des concerts ou regarder un match à plus de 1000 personnes, ce sera normalement possible à partir du 9 juin prochain, à condition d'avoir un pass sanitaire. Les députés de la Commission des lois ont donné leur feu vert hier soir. Mais l'examen du texte doit se poursuivre jeudi en commission, avant son passage à l'Assemblée nationale lundi. Pourquoi vous n'avez pas de gel ? Tout le monde accepte ? Ça me pourrit les mains. Bonsoir Michel Sardou. On est loin, je ne vous touche pas. On est loin et puis je suis vacciné. Donc ça va très bien. Les deux doses ? Les deux doses et du bon, du Pfizer. Mais ils sont tous bien Michel. Non, non. Si, ils sont tous bien Michel. À Singapour, le gouvernement joue la carte du clip déjanté déjanté pour promouvoir la vaccination contre le Covid-19. Vous dites que siècle m'emmerde ? Oui. Que cette époque... Ça vous l'écrivez net. Oui, qu'on est interdit de tout. Je l'avais prévu, vous voyez. Je l'ai ce siècle. Non mais avouez, oui. Alors vous avez dit pourquoi vous haïssiez ce siècle ? Mais est-ce qu'il y a au moins des trucs positifs dans ce siècle ? La scène finale de Blanche-Neige, mise en scène dans un univers, comme on dit chez Disney. Cette scène finale est l'objet de toutes les critiques. Rappelez-vous, Blanche-Neige est morte, endormie à jamais. Le prince vient à elle et dépose sur ses lèvres un baiser qui la ramène à la vie. Hélas, hélas, si ce baiser sauve l'héroïne de nos jeunes années, ce baiser est aussi non consenti. Et d'un baiser non consenti à une agression sexuelle, il n'y a qu'un pas. Il aurait peut-être fallu la réveiller avant, lui faire signer un contrat. Acceptes-tu que je t'embrasse ? Tu signes, on envoie ça, on fait une application sur Internet pour s'assurer que c'est bien toi qui as signé et ensuite je pourrais t'embrasser. On n'embrasse pas une morte sans lui demander son avis. C'est ce qu'il faut revenir sur d'un baiser. Un jour, mon prince viendra. Je pense surtout qu'un jour, il ne viendra plus, le prince. Il restera chez lui, comme ça il n'aura plus d'ennui. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'espèrent les féministes radicales. Un monde sans prince. Je ne veux pas être prince charmant parce qu'il agresse sexuellement Blanche-Neil. C'est sérieux. C'est juridiquement reconnu. Il n'y a pas un marteau de tonne. Il doit être noté comme tel. Elle ne dit pas oui, donc elle dit non. Elle ne peut rien dire. Et c'est ce que dit la loi. Elle ne peut rien dire, donc elle n'est pas en état de dire oui, donc il la laisse tranquille. Je signale au passage que dans La Belle et la Bête, le chandelier Lumière, qui a un fort accent français aussi, est un véritable séducteur qui pose des yeux concupissants sur le postérieur de Plumette. Ça, c'est dans Wikipédia. Elle dénonce, elle dénonce. Je dénonce. Bonjour David Morano. Bonjour. Il est venu le prince ? Euh... Je ne savais même pas il y a une seconde que j'allais poser cette question. Vous n'êtes pas obligé de répondre ? Ce n'est pas ça, mais ce que vous êtes en train de me montrer, je suis atterrée, je vais vous dire. Honnêtement, ce n'est quand même d'accord avec moi. Ce n'est pas quand même la plus belle période de notre vie. Moi, je l'ai connue, la belle période. J'allais vite, vous pouviez picoler, vous pouviez fumer, vous pouviez fumer partout. Euh... Bon. Je vous emmène à la découverte de la bière du futur. C'est une brasserie américaine qui s'appelle la brasserie New Belgium qui s'est amusée à imaginer quel goût pourrait avoir la bière dans une cinquantaine d'années. Et le résultat, le voilà, ça s'appelle la Torch Earth, qu'on pourrait traduire par terre brûlée. Fidèles à leur réputation, les Britanniques n'ont pas fait semblant en matière de levée de coude depuis la réouverture des terrasses le 12 avril dernier. Résultat, nos prévisions ont été dépassées, explique le patron d'un des plus grands groupements de pubs du pays. Non, rien. Non, non, un peu de rancœur, on l'entend. En tout cas, les fournisseurs ne peuvent pas suivre. La demande en houblon a été trois fois plus élevée que les prévisions les plus optimistes. La bière du futur sera imbuvable, désolé. Regardez les têtes des pauvres cobayes à qui on a fait goûter cette bière. Vous allez voir, ils n'ont pas l'air de passer un super moment. Alors, je vous rassure, cette bière, elle n'est pas frelatée, elle est complètement buvable, c'est juste qu'elle est dégueu, en fait. Et tout ça, c'est à cause du changement climatique. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une recette en tenant compte des contraintes liées au réchauffement de la planète. Le vol se déroule bien, ça va, t'es pas secoué. Très bien. Tu me mettrais une bonne note sur Internet ? Je mettrais une bonne note, on s'occupe bien de moi, on me tourne tout ce qu'il faut, je ne suis pas malheureux. Un baleineau, vous voyez, un petit balède. Un petit balède, quoi. Qui s'était égaré dans le port de Sète, en Méditerranée. Petite, petite. Alors, c'est dangereux, parce que, alors, normalement, il évolue dans le Pacifique, ce cétacé de 15 mois qui a traversé la mer du Maroc jusqu'à l'Italie pour rejoindre les côtes françaises. Les services de protection et de secours se sont mobilisés pour l'empêcher de rentrer dans le port, où c'était beaucoup trop dangereux pour lui. Et grâce à leurs efforts, eh bien, il a pu repartir en Méditerranée. Des géants dans une maison de poupées. Voilà l'avis de beaucoup d'internautes en découvrant la photo officielle de la visite de Joe et Jill Biden chez l'ancien président américain Jimmy Carter et son épouse Rosaline. Un cliché moqué et détourné. Cet effet d'optique est vraisemblablement dû à l'objectif grand angle utilisé par le photographe pour que tout le monde soit sur la photo dans cette petite pièce avec peu de recul. Est-ce que je suis pas prête ? Tu sais, tu m'énerves. Pourquoi ? Tu me regardes. À chaque fois que je m'habille, jamais tu me dis que je suis beau. T'as pas dit. C'est fatiguant à un moment donné. Ça fait trois mois qu'on est ensemble, tu me dis jamais que je suis beau. On m'a dit, quand j'étais jeune, une fois, que je ressemblais à Sophie Marceau. Ah bon ? Moi, je vois pas. Hello ? Calme-toi, chérie. Genre, c'est quoi, en fait ? Je t'ai dit, il y a 20 minutes, que ton brushing était joli, donc tu veux quoi, en fait, à chaque fois que tu changes de paire de chaussettes ? Faut aussi que je te dis que t'es beau. Ça s'appelle de la vue de confiance. Brigitte, je m'excuse parce que normalement, on briefe les auditeurs avant le passage en direct. Il y a une règle, vous ne la connaissiez pas et vous n'y êtes pour rien. Quand Sylvie Noachovitch parle, quoi qu'elle dise, on ferme sa gueule. Voilà, c'est la règle d'or. que nous. Mais non, mais je vous en prie, moi-même, je le fais depuis 21 ans. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Qui veut commencer ? Allez, Glenn. Allez, Stone. Come on. Come on, guys. Oh, oh, oh. Je suis encore en train de... D'accord, ça analyse. Eston, pour moi, c'est très intéressant. Ouais. C'est très bien. Yes ! Oh, amazing ! You got it, you got it ! Eston ! Eh, ils ne t'entendent pas. Eh, est-ce qu'on peut lui couper le micro ? Alors, je l'ai vendu 301 euros. Il faut savoir que ça appartient à mes beaux-parents, donc je dirais probablement que je l'ai vendu 100 euros. Comme ça, je vais garder le reste. Donc, je vais retourner dans la cave et je pense que je vais vite revenir avec un autre option.